... 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 Bonjour. En ce mercredi 5 janvier, nous sommes encore devant Dieu, à l'écoute de sa parole. Nous allons prendre l'ancienne ouverture qui nous est proposée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, chers amis qui nous écoutaient ou qui visionnaient cette célébration, nous sommes encore à écouter Dieu qui nous parle, dans une constance. Son amour est toujours présent. Et ce matin, il nous redit que si nous demeurons en Dieu, nous devons demeurer dans son amour. Et le texte de l'Évangile nous montrera Jésus qui continue, ces miracles, qui continue d'être présent et d'accomplir des signes pour ceux et celles qui venaient à Dieu. Au début de cette rencontre avec le Seigneur, prenons conscience que parfois nous sommes tellement éparpillés que nous perdons le fil de notre pensée. Nous ne comprenons plus où nous en sommes. Nous oublions parfois que ce Dieu est constamment présent dans nos vies et accompli pour nous des signes. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons douté de son amour, de sa bonté envers nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos fondus de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, toi qui éclaires toutes les nations, accorde au peuple de la terre la joie de vivre toujours en paix et diffuse en nos cœurs cette admirable lumière que tu as répandue sur nos pères dans la froid. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles, en amène. Lecture de la première lettre de Saint-Jean Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurerons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Christ de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a connu, et nous y avons connu. Dieu est amour. Qui demeure par amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus en est fait, nous ne manquons pas d'assurance à ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique le chantiment, et celui qui reste dans la crainte, n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole au Seigneur. Nous avons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi des pouvoirs, à ce Fils de roi d'injustice, qu'il gouverne le peuple avec justice, qu'il fasse droit au malheur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Carci et des îles apporteront les présents. Les rois de Sabah et de Sebaugh feront leur refrain. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il leur associe du faible et du pauvre, du pauvre dont il s'ouvre. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations reconnues dans le monde. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Aussitôt, après avoir nourri les cinq mille hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait les foules. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il pénètre à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur y était endurci. Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus nous acclamons, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, nous poursuivons les textes de la première lettre de Saint Jean et également de l'évangile de Saint Marc, le chapitre sixième. Et aujourd'hui, les textes vont dans le sens de ce que nous avons entendu hier. Les textes parlent encore d'amour et nous pouvons retenir que ce qui justifie, ce qui vérifie et atteste notre amour de Dieu, c'est notre amour que nous portons les uns pour les autres. Ne cesse de nous redire Saint Jean. On ne peut prétendre aimer Dieu, être chrétien, chrétienne, suivre Dieu, si nous ne sommes pas capables de sentir la personne qui est la plus proche de nous, si nous ne sommes pas capables d'aimer nos sœurs et frères. C'est un défi immense, mais il faut passer par là, si nous voulons vraiment ressembler à Dieu et donner suite à sa parole. L'évangile d'aujourd'hui, qui fait suite, je vous dis, au chapitre sixième de l'évangile de Saint Marc, reprend un petit peu les mêmes signes, disons, nous montre Jésus qui a accompli encore des miracles. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus nous invite à sortir hors de notre confort, de notre cocon. Il veut que nous allions ailleurs. Il invite ses partisans à sortir, à aller dans les zones frontalières. Le pape François parle des périphéries. Alors Jésus nous appelle à sortir de chez nous pour aller au marge, rencontrer des personnes différentes, des personnes qui ne sont pas nécessairement comme nous, qui ne vivent pas au même rythme que nous. Et en même temps, le texte de l'évangile nous montre que Jésus a toujours nourri sa relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas aller proclamer Dieu si nous n'avons pas cette relation intime avec lui, si nous ne prions pas, si nous ne lui parlons pas. Et Jésus, dans tout ce qu'il faisait, donnait du temps pour s'adresser à son Père. Il se mettait souvent à l'écart pour prier. C'est à nous demander, quelle place faisons-nous à la prière de notre vie? Est-ce que nous consacrons un petit instant de nos journées pour nous adresser à Dieu? Et Jésus va accomplir un signe. Il va marcher. Et dans la nuit, il va marcher sur l'eau. Et les disciples, les gens, pensaient que c'était un fantôme. Jésus va bousculer nos habitudes. Et là, il va rassurer les gens. N'ayez pas peur. Confiance. C'est moi. Jésus nous invite à lui faire confiance. Quand nous ne comprenons pas, quand nous ne voyons pas où nous allons, quand nous ne comprenons pas ce que la vie nous demande, les efforts que nous devons faire, ou bien ce qui se passe autour de nous, dans notre quotidien, il nous dit, faites confiance. N'ayez pas peur. Il nous le redit quand nous voyons, par exemple, l'indifférence de certaines personnes aujourd'hui par rapport à Dieu, les personnes qui persécutent des chrétiens à certains endroits. Jésus nous donne cette assurance. Que c'est lui. Qu'il est là. N'ayez pas peur. Et confiance. Et à travers tout cela, il nous dit que des petits miracles s'accomplissent dans le quotidien de notre vie. Il nous faut apprendre à être attentifs pour les saisir. Alors, chers amis, demandons au Seigneur, aujourd'hui d'abord, de nous apprendre à aimer vraiment. Ensuite, qu'il nous apprenne à chercher, à le chercher, comme cette foule qui le cherchait. Même si les gens poursuivaient un autre destin, disons, avaient un autre désir, ils voulaient manger, mais que ce désir de nourriture pour le corps, de nourriture extérieure, soit aussi un désir pour la nourriture intérieure, que nous ayons le goût de le rencontrer. Prions également pour que nous reconnaissions Dieu qui agit quotidiennement en nous et à travers nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que ce veille, Seigneur, Que ce veille, Seigneur, que ce veille soit prière, Prenne, revoirs. Prenne, seigneur, prens ce veille, que ce veille, vienne ton sang. Que ce veille, vienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, Que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Voilà la porte de Dieu, le Saint du Monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que de la participation fidèle pour ce mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce aujourd'hui en tous les lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, ressemblons-y en ce jour, l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton verbe prend sur lui la validité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur les anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, bénis soit celui qui vient nous sauver. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donne la vie. C'est toi qui sanctifie toutes les choses par ton fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La vie même où il fut livré, il dit le pain. En faisant la grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain. Le donna à celle-ci, en disant, prenez et mangez en tout. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il fit de la coupe, en te rendant cœur, s'il la bénit, et donna à la coupe à celui-ci, en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en l'action de grâce, ce sacrifice vivant et sain. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aider et reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec ses Joseph, son écho, les bienheureux apôtres, les glorieux martyres, Saint-Diateur, Sainte-Béatrice et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder aux progrès de Troie, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, à fermer ton Église dans tes léménages sur la terre, dans la croix et la chanité, en union avec nos serviteurs, notre pape François, et notre évêque Christian, pour nos déguerres à l'un, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute-en ta bonté et les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, vers les aimants, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, ils trouvent grâce auprès de toi. Nous pensons particulièrement aujourd'hui aux clés accélérateurs décédés à 5 Jean-Pierre, Benoît Bonnard, Édouard G. Lamontagne, Fégenci Vainquido, Thomas Tisse-Doson, Félix Poumat, Éric Desroches, Émile Saint-Pré. Nous prions également pour le frère Maurice Kénèze, décédé récemment. Et nous avons aussi une pensée pour Charles Olivier, décédé tragiquement au cours de la dernière semaine du mois de décembre. Également, Gérard Roudidon-Fontaine, Édouard Romain, Henri Michaud, Marcel Moli, Victor Lopé de Soswaga. On t'a bienveillot à Crédé dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par l'Écrit de notre Seigneur, par Dieu, de nos mondes, toutes glaces et toutes liées. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père nous puissons, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Jésus nous a donné l'exemple de la prière. Il s'adressait régulièrement à son Père en prenant du temps pour lui parler, prenant du temps pour vivre cette intimité, cette communion avec lui. Il inscrive en tout cas ce désir d'être toujours près de Dieu. Devoisant lui, ce matin, de nous apprendre à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous ressens ce matin. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui rêves pour les siècles et les siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Amen. Allons les lieux qui enlèvent le péché du monde, en pitié de nous. Allons les lieux qui enlèvent le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Courage, n'ayez pas peur, c'est moi. Heureux, heureux sommes-nous d'entendre cette parole de Jésus résonner dans notre cœur. Il nous assure qu'il est là, qu'il est présent dans ce pain, qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, nous sommes pas dignes de recevoir, mais c'est seulement une parole de Jésus résonner dans notre cœur, le corps de Dieu. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang vassé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Le petit texte de méditation pour aujourd'hui nous dit ceci. Ce qui est beau et merveilleux nous fait parfois plus peur que les malheurs. Je prépare mon cœur à voir les petits miracles du quotidien, ce qui nous font dire que l'amour de Dieu est bien parmi nous. Je remercie encore Jonathan pour ta présence et pour ce service que tueront à la communauté. Je pense que Dieu se sert de nous, de nos talents pour rejoindre chacun de nous. Merci Jonathan. Nous allons terminer notre célébration en demandant au Seigneur d'être toujours avec nous, de nous donner ce pain essentiel à notre vie pour que nous puissions grandir au quotidien. Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour s'attraverser d'ici bas. Que ta tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future. Trouvons alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent, qu'il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons de la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à toi. Passez une belle journée. Rejouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Que la joie de l'éternel est ma force. Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut, Je veux me rejouir dans ceà en Jésus- 만들어. Je veux me rejouir dans le Dieu de mon sıtre in 붙 et ses payants.